La proposition de loi qui est en cours d'adoption par le Parlement apporte des dispositions qui permettront de mieux faire face aux catastrophes naturelles. Elle améliore d'abord la transparence du régime de déclaration de catastrophes naturelles et les voies de recours contre un refus de reconnaissance et instaure un délégué départemental qui en facilitera la communication. Elle supprime la modulation de franchise à la charge des assurés, 380 euros pour les biens à usage non professionnel en cas de sécheresse et 1520 euros pour les autres aléas, pour les biens profondels, c'est 10% en cas de sécheresse et 3050 euros pour les autres aléas. Elle accélère le délai de parution de l'arrêté de catastrophes naturelles de 3 à 2 mois et précise les délais applicables à l'analysation des assurés. Elle étend la prise en charge assurancielle aux travaux de renforcement de la solidité du bâtiment et inclut les frais de relogement de l'urgence. Elle allonge de 18 à 24 mois les délais dont disposent les communes pour transmettre leur demande de reconnaissance de catastrophes naturelles à compter la date de l'événement climatique. Ça, c'est important, ce délai complémentaire. Bon, hélas, ce texte ne résout pas la problématique du financement de l'aléa climatique, de plus en plus sous tension en raison de la survenance de ces sinistres. Je rappelle que le ratio de sinistralité était de 72% au cours des 15 dernières années. Il s'est élevé à 119% en 2016, 202% en 2017, 137% en 2018, d'après la Direction générale du Trésor. Depuis 2016, la sinistralité avoisine 2 milliards d'euros par an, contre 1,1 milliard entre 2006 et 2020, la question du financement des dépenses de prévention doit être posée pour le futur. On a un vrai souci avec l'équilibre financier de ces risques. Alors, ce régime pandémique est peu connu et peu traité dans le monde. La mise en place d'un dispositif de couverture de ces risques, voire d'autres risques exceptionnels, pose ainsi des questions de fonds, indépendantes et structurantes pour l'équilibre du dispositif. Les débats et l'analyse chiffrée indiquent qu'une logique parfaitement indemnitaire sur le modèle d'une garantie en perte d'exploitation n'est pas envisageable dans le cadre d'un risque pandémique. D'autre part, le coût des sinistres qui devraient être indemnisés imposerait la collecte de primes dont le coût serait prohibitif pour les entreprises tout en exposant les finances publiques de manière disproportionnée. Je vais y arriver. D'autre part, elle nécessiterait de mobiliser des capacités d'expertise trop importantes et ralentirait fortement les délais d'indemnisation misant la simplicité du dispositif. Une logique forfaitaire basée sur certaines charges fixes des entreprises paraît, me semble-t-il, plus à même de remédier à ces difficultés. Cette logique présente quand même deux difficultés, deux limites. Premièrement, la nécessité d'exclure pour des raisons financières les charges salariales du calcul du forfait. Montre que la solution assurantielle qui serait mise en place ne pourra pas se passer en cas de crise systémique, une intervention financière de l'État, on l'a constaté, notamment en matière de chômage partiel. Deuxièmement, la logique forfaitaire ne permet pas de proposer une offre qui présente le même intérêt économique pour toutes les entreprises concernées, qu'il s'agisse de TPE, PME ou des grandes entreprises. Ce n'est pas le même sujet tout à fait. Ce constat impose que le marché assurantiel de perte d'exploitation avec ou sans dommage doivent impérativement se développer davantage afin que des produits adaptés à chacun soient proposés. Et ce, indépendamment de toute offre d'avantages forfaitaires qui pourraient être mis en place par ailleurs. Il faut vraiment qu'il y ait des efforts un petit peu dans tous les sens. Et beaucoup de transparence sur les clauses qui seraient mis dans les contrats proposés aux entrepreneurs. Ah, ça c'est un sujet particulièrement intéressant qui a d'ailleurs surgi avec ce qu'on vient de rencontrer. La culture de gestion des risques des entreprises françaises devrait encore être améliorée. Le cas échéant à partir d'une certaine taille, tout en restant souple et adapté à la situation de chaque entreprise. L'exposition risque d'une entreprise est fonction de son rôle. dans la chaîne de valeur. Opérateur auprès du client final, fabriquant sous-traitant, distributeur détaillant. Et est susceptible de fragiliser l'ensemble de la chaîne en cas de réalisation d'un risque. On le voit bien dans les contrats de sous-traitance et l'exigence de qualité qu'on peut rencontrer dans les contrats de sous-traitance. Les contrats entre acteurs d'une même chaîne organisent le partage du risque et fixent les obligations respectives. L'intervention des entreprises d'assurance doit permettre de couvrir les risques mutualisables qui dépassent les capacités d'auto-assurance des entrepreneurs ou des entreprises en s'appuyant sur des garanties tarifées de manière différenciée selon les entreprises et non selon une moyenne nationale. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on s'adapte en fonction des entreprises et du risque. Mais c'est un vrai sujet. L'auto-assurance, elle est double. Elle est à la fois concernant l'assurance, mais également concernant les exigences de qualité des entreprises par rapport à tout cela. J'ai pu évoquer en quelque sorte les mesures d'accompagnement qui pourraient être mises en place, soit sous forme d'aide, de subvention, soit sous forme de crédit d'impôt, type crédit d'impôt recherche, qu'on pourrait appliquer sur certains types d'investissement permettant d'éviter des risques qui sont liés dans certains cas.